Bonjour, je reviens concernant mes vidéos que j'ai fait hier sur la programmation de l'UVK5 avec un câble USB. Alors pour les plus curieux d'entre vous qui ont déjà ouvert cette petite bestiole là, vous avez pu remarquer que le port USB est connecté au PCB, sont connectés au PCB uniquement, l'alimentation à la masse. Toutes les pinoches pour la transmission de données ne sont pas reliées au PCB, il n'y a pas de piste sur le PCB, il n'y a rien. Donc effectivement en l'état on branche à câble USB, vous pourrez le brancher dans tous les sens, utiliser tous les câbles que vous voulez, ça ne fonctionnera pas comme sur mes vidéos. Alors du coup ce que j'ai fait moi c'est que j'ai tout simplement rajouté, je vais vous montrer à l'intérieur de la radio, un CH340, c'est une petite puce qui se présente comme ça, 8 pattes, tout simple, UD+, UD-, ça part sur le port USB-C, une masse, le reset on ne le branche pas, de l'autre côté TXRX, le port série qu'on vient brancher sur le microcontrôleur directement, et les broches 5 et 8, à l'alimentation, donc il me semble qu'il accepte 5V, vous pouvez le brancher sur le 5V, sur le 3V3, moi je suis piqué sur un 3V3, deux capacités de 100nano, et voilà, rien de plus simple, ce n'est pas de l'électronique, c'est du câblage, pour moi, ça c'est du câblage, voilà, et vous allez voir sur la photo que j'ai prise, alors la photo elle n'est pas folle, je l'ai fait avec mon téléphone, le port USB-C, et ici le CH340, avec les deux fils qui partent au microcontrôleur, ça c'est de l'alimentation, on voit les deux capacités ici, ici, la masse, et puis, ça c'est TXRX qui partent au microcontrôleur, et ça c'est des plus, des moins, qui vont au port USB, voilà, donc c'est pas compliqué, alors la vidéo, les vidéos que j'ai fait hier, ça fonctionne parfaitement, effectivement, je branche le câble USB, c'est détecté sur l'ordi exactement comme dans la vidéo, il n'y a pas de oublié de vous dire que j'avais fait une petite modification hardware, je profite de cette petite photo, il y a sûrement des curieux, entre vous, qui ont déjà ouvert le poste, s'il y en a qui savent à quoi sert cet emplacement, je suis curieux de savoir, voilà, je ne sais pas à quoi il sert, s'il y en a qui savent à quoi il sert cet emplacement, là, qu'ils ont rajouté, là, je veux bien qu'on me le dise en commentaire, éventuellement, voilà, alors, je vous déconseille de faire cette modification, si vous voulez la faire à vos risques et périls, soyez très bien équipés, en fer à souder, en loupe, en microscope, voilà, surtout, un bon fer à souder, pointe très très fine, et puis, parce que là, c'est très très petit, voilà, c'est pas simple de souder, je me suis repris à plusieurs fois, et puis, après, bon, de l'autre côté, ça va, c'est pas, c'est assez gros, on va dire, quoi que, donc, ne vous amusez pas à refaire ça, ça sert à rien, c'est juste pour le défi technique que j'ai fait ça, pour m'amuser, et puis, sachant que, ça ne sert absolument à rien, parce que ça fait exactement la même chose que si on branche le câble style Baofeng, là, sur les connecteurs jack, à côté, pour le programmer, avec sheer, pour le flasher, c'est la même chose, donc, si vous avez le câble de programmation style Baofeng, etc., utilisez ce câble-là, la modif, là, elle sert absolument à rien, juste pour faire joli, et puis, pour programmer via un câble USB, si on n'a pas le câble Baofeng sous la main, etc., le câble Baofeng, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que, dans le connecteur USB qui est assez gros, il y a cette puce-là, avec les deux capas, j'imagine, je ne l'ai pas ouvert, mais c'est la même chose que j'ai fait là, voilà, donc, cette modif ne sert à rien, ne la reproduisez pas, ou si vous la faites, à vous risquer péril, voilà, donc, eh bien, bonne bidouille, si vous souhaitez bidouiller ça, bon courage, surtout, si vous avez des infos sur cet emplacement, n'hésitez pas à me le dire, et puis, en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Merci. 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 Merci.